Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Après avoir parlé dans un épisode précédent de la particularité des retifères d'héloïdes qui se reproduisent sans aucun mal depuis plus de 40 millions d'années, je me devais d'aborder une autre stratégie de reproduction que l'on peut rencontrer dans le monde animal. A mon avis, cette stratégie est de loin la plus étrange que l'on puisse rencontrer dans le monde vivant. Pourtant, en dépit de son étrangeté, elle a été adoptée par de grands groupes d'animaux qui représentent une part importante de la biomasse de notre planète, puisqu'elle est la stratégie adoptée par des groupes que tout le monde connaît comme les fourmis, les abeilles, les pucerons et bien d'autres encore. Mais au lieu de digresser, attaquons directement le cœur de notre stratégie. Nous avons l'habitude depuis l'enfance d'entendre que les êtres vivants proviennent de la fécondation d'un ovule par le spermatozoïde d'un mâle. Cependant, si cette affirmation est valable pour nous autres êtres humains ainsi que tous les mammifères, ceux qui comprennent la grande majorité de nos animaux de compagnie ainsi que ceux élevés à des fins alimentaires, n'en déplaise aux adeptes de la manif pour tous... Le slogan « Un papa, une maman » est loin d'être une règle universelle dans le monde vivant. La stratégie dont il est question dans cet épisode est le résultat d'un mélange entre deux stratégies bien différentes et son étrangeté provient entre autres de la rupture d'équilibre que cela entraîne dans le sexe ratio. Elle porte le nom d'haplodiploïdie, faisant ainsi le mélange entre la diploïdie, où chaque individu possède un jeu de chromosomes paternel et maternel, et l'haplodi, comme chez les bactéries où chaque individu ne possède qu'un seul jeu de chromosomes provenant de son unique parent. Si l'on regarde ces deux diagrammes, ils semblent incompatibles. Comment, en effet, au sein d'une même espèce est-il possible d'avoir des individus possédant un seul parent, tandis que d'autres en possèdent deux ? La réponse qu'a trouvée la nature à cette question est relativement simple, il existe deux types de reproduction car il existe au sein de ces espèces de sexes différents. En effet, contrairement à la technique de détermination sexuelle des mammifères ou des oiseaux, où c'est la gamète d'un des deux parents qui va déterminer le sexe de l'enfant, pour les organismes haplodiploïdiques, c'est le nombre de chromosomes qui va directement jouer ce rôle. Les individus issus de fécondés et donc possédant de ce fait deux jeux de chromosomes seront des femelles possédant une mère et un père. A l'inverse, les individus issus de non-fécondés et donc possédant un seul jeu de chromosomes seront systématiquement des mâles ne possédant qu'une seule mère. Ce n'est nullement le hasard qui détermine le sexe de la descendance, mais la femelle elle-même en fécondant ou pas l'œuf qu'elle va pondre. Du fait des spécificités de ce mode de reproduction, les animaux ayant recours à l'haplodiploïdie ont systématiquement des sexe-ratio extrêmement déséquilibrés, ainsi que des stratégies de reproduction spécifiquement adaptées à cette particularité. Tout d'abord, commençons par le déséquilibre du sexe-ratio. Nous pouvons citer, comme nous en avons parlé par exemple, des animaux sociaux que sont les abeilles, les fourmis ou les guêpes. Leur fonctionnement social est très structuré et hiérarchisé, avec une colonie constituée exclusivement de femelles à des postes de soldats, d'ouvrières ou de pouponnières, ne possédant qu'un seul individu à la tête de cet ensemble, la reine, qui est la mère de tout le groupe. Toutes ces femelles sont stériles, assurant ainsi à la reine de ne pas subir de putsch d'une de ces filles qui voudrait usurper le trône. Lors de l'approche de la saison de reproduction, la reine va commencer à pondre des œufs spéciaux. Certains, fécondés, seront destinés à engendrer de futures reines qui iront se reproduire et former leur propre colonie ailleurs. D'autres, non fécondés, seront quant à eux destinés à engendrer des mâles qui n'auront pour seule et unique mission que de partir de la colonie lors du vol nuptial, afin de s'accoupler pour répandre le matériel génétique de leur mère avant de mourir peu après l'accouplement. Il est temps d'aborder les tactiques reproductives inhérentes à ce mode de reproduction. Comme nous l'avons dit, l'haplodiploïdie se retrouve principalement chez des insectes sociaux. Du fait de la totale inutilité des mâles en dehors de la reproduction et de leur mort peu de temps après l'accouplement, les femelles ne disposent donc que le temps du vol nuptial pour rencontrer le prince charmant avant d'aller tenter de fonder leur propre colonie ailleurs. Pour cette raison, les femelles possèdent une spermatèque où elles vont stocker les spermatozoïdes qui serviront à féconder les œufs pour peupler la colonie. Cependant, la durée de vie longue des règnes pouvant dépasser chez certaines espèces plusieurs décennies, et son rôle étant de pondre plusieurs centaines d'œufs par jour pour entretenir la taille de la colonie, les besoins en spermatozoïdes sont importants. D'autant plus que la taille de la colonie peut monter à une population de plusieurs dizaines de milliers de travailleuses, pouvant dans certaines conditions particulièrement bonnes atteindre le million d'individus. Chez certaines espèces, la quantité de spermatozoïdes provenant d'un seul et unique mâle ne serait donc pas suffisante pour assurer la pérennité de la colonie tout au fil de sa vie. Pour cette raison, lors de son vol nuptial, la femelle va alors chercher à s'accoupler avec le plus de mâles possible afin de faire le plein de spermatozoïdes. Elle peut ainsi en l'espace de quelques jours s'accoupler avec plusieurs dizaines de mâles, s'assurant ainsi de ne pas être à court de spermatozoïdes pour entretenir sa future famille. En parlant de famille justement, toutes ces travailleuses sont issues de la même mère, mais vont donc avoir des pères différents. Elles sont donc ainsi demi-sœurs, assurant de fait un peu de variabilité génétique au sein de la colonie, lui assurant de ne pas être trop facilement affecté par une maladie quelconque. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que la reproduction peut s'avérer parfois bien plus complexe qu'on ne le pense. Ainsi, la technique de reproduction, appelée haplodiploïdie, basée sur des mâles haploïdes et de femelles diploïdes, a remporté un franc succès chez certaines familles d'insectes. La conséquence directe de ce mode de reproduction est que les femelles possèdent toujours deux fois plus de matériel génétique que les mâles. Une autre conséquence directe de ce mode de reproduction est l'étrangeté des arbres généalogiques que cela produit. Les mâles provenant d'œufs non fécondés possèdent uniquement une mère et pas deux pères. A l'inverse, puisque tous les œufs fécondés donnent naissance à des femelles, ces dernières possèdent une mère et un père, mais le corollaire est qu'un mâle ne peut absolument pas avoir de fils. On arrive donc à des arbres généalogiques asymétriques dans lesquels on voit émerger en le lisant la suite de Fibonacci. Néanmoins, cette stratégie peut nous paraître totalement inepte tant elle s'écarte des schémas de reproduction que nous connaissons et utilisons pour notre propre survie. Mais la répartition sur tout le globe d'insectes sociaux recourant à ce mode de reproduction prouve qu'il est bel et bien adapté à leur structure sociale. Cependant, les insectes sociaux ne sont pas les seuls à recourir à l'haplod diploïdie et cette tactique peut être combinée avec d'autres stratégies reproductives. Nous pouvons citer en exemple les pucerons dont les colonies sont constituées exclusivement de clones femelles engendrés par parthénogénèse. Vers la fin de la saison estivale, les femelles commenceront à donner naissance à des mâles afin de passer à un mode de reproduction sexué. La raison est simple, les œufs fécondés, appelés cistes, sont extrêmement résistants au froid hivernal, contrairement aux pucerons, et patienteront jusqu'au printemps pour éclore. Cependant, pour toutes les femelles stériles peuplant les colonies d'insectes sociaux, la stratégie adoptée pour répandre leurs gènes ne passe pas par leur propre reproduction, mais par celle de leurs frères et demi-sœurs fertiles qui, seules, ont la capacité de devenir parents. Ainsi, puisque pour toutes ces ouvrières la probabilité d'avoir une descendance directe est nulle quelle que soit leur durée de vie, elles n'hésiteront pas à prendre des risques ou à se sacrifier pour la survie de la colonie, assurant ainsi la protection de leurs reines-mères et de leurs proches-parents, permettant indirectement de disséminer leur matériel génétique. Finalement, bien que la stratégie haplodiploïde puisse paraître mauvaise tant elle s'éloigne de la nôtre, elle s'avère être concrètement très bonne pour ces insectes. Combinée avec une organisation complexe et une spermatèque comme chez les insectes sociaux, elle permet de ne pas s'encombrer de mâles inutiles en dehors de la période d'accouplement. Elle permet également à la reine de parfaitement contrôler la taille de sa colonie, puisque cette dernière possède une réserve de spermatozoïdes lui permettant tout au long de sa vie de passer ses journées à ne rien faire d'autre que pondre. Cela est rendu possible par le fait que toutes les ouvrières étant stériles, elles se dévouent corps et âme à leur mère, à leur fratrie ainsi qu'à l'avenir de la colonie, et qu'elles n'hésiteront pas à mettre leur vie en jeu pour cela. En dehors des insectes sociaux, nous avons pu voir les pucerons qui utilisent de façon très efficace l'haplodiploïdie pour la reproduction sexuée, en parallèle avec le recours principalement à une reproduction asexuée par parthénogénèse. Le point commun reste l'existence fugace des mâles, apparaissant subrepticement lors de la saison des amours, jouant leur rôle de vecteur de matériel génétique avant de purement et simplement disparaître peu de temps après avoir accompli leur mission. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur la vie sexuelle dans le monde vivant. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada